Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Avant que la vidéo démarre, je vous offre 20€ de points boutique sur cette vidéo. Alors c'est très simple, il suffit de commenter votre pseudo Minecraft sous cette vidéo, de liker et de vous abonner à notre vidéo également. Le gagnant sera tiré au sort entre guillemets à l'ouverture du serveur et il aura la récompense s'il est connecté le samedi 8 juin à 16h dès l'ouverture de notre serveur PvP Warcraft. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Je me présente, je m'appelle EnergyKev et je suis le fondateur de PvP Warcraft avec X-Tempad depuis maintenant plus de 10 ans. On est très fiers et on est très contents de vous présenter notre nouvelle saison PvP Sheet sous le thème japonais, mesdames et messieurs japonais. Et oui, ça c'est un truc que tout le monde peut kiffer, les mangas, etc. Là ça arrive sur Minecraft et c'est PvP Warcraft qui vous le propose. Vous allez arriver tout simplement dans le spawn. Donc avant la présentation du spawn, évidemment vous connaissez sur PvP Warcraft c'est slash menu. Vous faites slash menu, vous avez évidemment tout ce que nous pouvons vous proposer en jeu très facilement. Vous êtes dans votre base, vous avez la flemme de venir au spawn, vous faites slash menu et vous avez accès à notre menu officiel du serveur. Alors vous allez pouvoir retrouver dans ce menu les HDV, le shop, les factions, les warps, le discord, les partenaires. Vous allez pouvoir retrouver notre règlement, les grades, les récompenses quotidiennes, les horaires des events et nos tags qu'on vous propose également. Donc voilà c'est très simple mais on va quand même faire un tour ensemble du spawn pour histoire de discuter, faire connaissance. Ça va être génial je me pense. Alors tu arrives dans le spawn, donc ici tu vas avoir évidemment le bienvenu Energy Cave. Donc en tout cas chaque serveur Minecraft vous souhaite la bienvenue. En tout cas nous on vous le souhaite et en tout cas on est très contents. Donc bienvenue Energy Cave, merci à toi PvP Warcraft ça fait plaisir. Avant la vidéo de présentation je vais vous présenter également ces 3 nouveaux items. Donc au cours de la vidéo je vais vous présenter ça évidemment. Donc c'est la schématique canon à pillage, la schématique base de départ et la trancheuse samouraï. Alors ça c'est la mob sword en gros. On l'a un peu optimisé, on l'a un peu travaillé histoire que vous l'utilisez un peu plus. Parce que la saison dernière vous l'avez pas trop utilisé. Donc là elle a beaucoup d'avantages et elle a beaucoup de choses très intéressantes pour les joueurs farm sur Minecraft. Donc là vous allez poser ce bloc et vous allez créer automatiquement un canon à TNT. Donc ça c'est génial pour aller faire des pillages et ceux qui ne savent pas trop créer de canon ou ceux qui n'ont pas trop les moyens en jeu avec l'argent etc. Donc là vous posez ce bloc, ça crée le canon à TNT et vous pouvez attaquer une base. Et là vous avez également la même chose sauf que c'est la création d'une base automatique full protect and chunk. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant pour les joueurs qui sont à la flemme de construire leur base. Ou ceux qui ne savent pas faire de protection de base. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, ce que ça donne les schématiques. C'est pour ça, reste tout le long de cette vidéo pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler tout ça. Donc alors tu arrives dans le spawn, donc derrière toi tu as le level PVP. Donc ça c'est pour les joueurs PVP, donc c'est un peu leur level. Moi ça m'intéresse pas trop, moi c'est un peu plus le farm. Non mais je plaisante hein. Donc en tout cas ceux qui sont intéressés pour ça, tu as le level PVP qui est juste derrière. Ensuite à ta droite tu as le classement mob. Donc ça c'est le nombre de mobs que tu pourras tuer. Pardon, le nombre de mobs que tu auras tué. Donc il y aura un classement ici, tu pourras un petit peu voir ce que ça dit en termes de compétition avec les autres joueurs qui sont dans le serveur Minecraft. Ensuite ici à votre gauche vous allez le classement monnaie. Donc le classement monnaie c'est aussi intéressant. Vous allez voir, il y a énormément de joueurs qui vont péter le score. Mais c'est sûr et certain, il y aura des trillions, des billards, tout ce que tu veux. C'est un serveur PVP shit. C'est vrai que quand on dit serveur PVP shit, à des joueurs Vanilla ils ont peur en fait. Ils disent ouais c'est des serveurs qui durent, des PVP qui durent pardon des heures et des heures. Il faut savoir que PVP Warcraft travaille pour que le PVP dure entre 15 et 20 minutes. En fait nous on essaye d'être un serveur PVP shit pour l'économie, pour d'énormes bases. Mais voilà, rester dans un serveur PVP shit dans le terme, dans le terme pardon, économie, grosse base, gros pillage, gros canot AT&T, beaucoup de spawners. Et on essaye de faire en sorte que le PVP ne dure pas des heures et des heures comme à l'époque. Donc on a travaillé sur ça également. Alors oui vous allez dire ouais mais c'est des sharpness 40, 60, bref tout ce que tu veux. Oui mais les sharpness suivent les protections. Et en fait on calcule en fait pour pas que le PVP dure une demi heure quoi. En fait on essaye d'équilibrer les choses histoire que le PVP reste toujours un plaisir sur un PVP shit. Donc alors ici vous allez retrouver les box, donc box event, vote, vous avez l'habitude. Vous avez également le PNJ récompense quotidienne. Donc vous allez pouvoir récupérer des récompenses quotidiennes, ça veut dire quoi ? Tous les jours, que tu sois joueur par défaut, que tu sois MVP, que tu sois VIP. Bref tu viens, tu cliques sur ce PNJ et tu pourras récupérer ta récompense tranquillou. Ensuite nous avons les mines. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on avait vu que ça avait plu à pas mal de joueurs les mines. Donc en fait quand tu cliques dessus, maintenant tu vas pouvoir accéder aux mines. Plus besoin d'être MVP, VIP ou VIP+. On a mis évidemment l'avantage par défaut, VIP, Re-Engine. Désolé si je prononce mal le pseudo de ce grade. VIP+, et MVP. Donc comment ça marche ? Donc tu es joueur par défaut, tu viens d'arriver, tu veux commencer sur PVP Warcraft. Alors je te conseille, le bon combo c'est d'aller voter. Quand tu vas voter, tu vas récupérer une clé vote. Donc tu viens ici, tu ouvres ta clé vote, tu vas avoir soit de l'argent, des items, bref voilà. Tu viens ici, tu vas dans défaut, donc dans la mine défaut et tu viens miner ici. Dedans tu vas récupérer de l'argent ou des clés mines. Les clés mines, tu viens ici ouvrir la box. Et là c'est bastard, après tu fais un petit slash RTP. Voilà tu fais ça, tu vas dans la warzone ou dans le mode faction. Ah putain ils ont vu mes coordonnées de ma future faction, merde. Donc voilà, et puis après tu fais ta vie quoi, tout simplement. Donc il y a la commande slash RTP du coup en même temps je vous la présente pour ceux qui sont encore un peu novices dans le monde de Minecraft en un point de jute dans le monde faction. La commande RTP vous permet de vous téléporter dans un endroit aléatoire dans le monde. Alors vous allez retrouver ces deux PNG HDV. Donc le HDV qu'est-ce que c'est ? Donc en fait c'est très simple, tu viens ici vendre tes articles. Donc tu es joueur, acheteur ou vendeur. Tu viens ici, tu mets tes articles en vente. Et puis ça part comme des petits pains, si tes articles sont très intéressants ou pas. Ici il y a le shop du serveur. Donc ici tu vas retrouver nos atouts, les blocs, les spawners, les pillages, les colorants, l'agriculture, les loot, les minerais. Et tout ce qui est gratuit parce que oui c'est un shop et on vous propose une catégorie gratuite qui change assez souvent. Et vous allez ensuite retrouver ces deux shops, XP et essence. Alors shop XP vous avez compris en fait, vous allez avoir de l'XP quand vous allez farm vos mobs. Quand vous allez miner, quand vous allez tuer des joueurs etc. Vous allez gagner de l'XP et avec cet XP vous allez pouvoir acheter des items. Donc par exemple à l'intérieur vous avez des packagings, de 16 potions, de l'argent, pack à spawner. Vous avez également des spawners et tout de suite ou bien des caisses, des box. Vous allez pouvoir ouvrir les box que vous avez vu à l'entrée du spawn. Donc tout ça avec de l'XP. Donc c'est pour ça qu'on est sur un serveur farm to win. C'est à dire que tout est possible d'avoir en jeu en fait. C'est farm to win. Vous avez le shop essence. Donc le shop essence comment ça fonctionne ? Donc là c'est là qu'intervient ma petite épée, la trancheuse de samouraï. Alors en fait cette épée, donc moi j'ai pris un niveau max. Donc c'est une épée farm que vous allez pouvoir obtenir en jeu. Donc beaucoup de joueurs je sais qu'ils vont par exemple la faire travailler. Ils vont l'améliorer, ils vont ajouter des enchantements etc. Et cette épée vous allez pouvoir sûrement aussi l'acheter en HDV. Donc il y a des joueurs qui vont sûrement vendre leur épée. Donc c'est aussi une bonne stratégie pour se faire beaucoup d'argent. Parce que ça, ça se vend très cher. Vous allez pouvoir en fait activer l'essence punch ou l'essence booster. Et en fait avec ces deux atouts, vous allez gagner de l'essence en fait. Plus vous allez farm du mob, plus vous allez farm en fait avec cette épée que vous allez la faire travailler. Bah vous allez gagner des essences. Et avec ces essences, vous allez pouvoir obtenir des choses dans le shop essence en fait. Tout simplement, donc voilà. Donc ça c'est super cool. C'est aussi bien que le shop XP que le shop essence. Vous avez deux shops en fait. Donc pour les joueurs qui sont farmeurs et qui sont pas trop PVP. Bah vous allez avoir la chance de pouvoir utiliser cette épée. Et farm, vous amuser et gagner des choses sans être en dessous des factions PVP par exemple. Donc voilà. Franchement ça me donne envie de recréer ma petite faction, la fidèle. Quand je vois tout ça, cette épée elle me donne envie. La petite trancheuse. Donc avant de vous présenter la warzone. Je vais vous présenter donc les deux items qui viennent d'arriver sur PVP Warcraft. Et qu'on est très content de vous présenter. Donc c'est évidemment des items que vous allez pouvoir obtenir si vous avez une faction. Donc avant l'ouverture, vous pouvez venir sur notre discord et récupérer votre grade leader faction. Je rappelle avec le grade leader faction, vous allez avoir 3 rank up pour votre faction. Vous allez avoir le kit starter pack. Et vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir un des items, soit le canon, soit la base de départ. Bref, on vous invite à venir sur le discord. Et puis bah vous pouvez venir faire un ticket pour avoir le grade leader faction. Donc on va commencer avec la base de départ. Donc alors comment ça fonctionne ? Donc il faut être dans un endroit assez plat. Bon là je suis dans un monde plac carrément. Mais voilà, il suffit que vous mettez un peu l'or autour de vous tout simplement. Donc là je prends l'item. Je fais un clic droit dessus. Est-ce que vous souhaitez confirmer la schématique ? Et donc on fait shift. Mais en fait c'est une petite erreur de note par un c-snick. Hop ! Regardez, regardez, regardez la création de votre base. Mesdames et messieurs, elle est incroyable. Tout ça en automatique, vous n'avez rien à faire. Donc les murs de protection sont en train de se construire. Regardez-moi ça. La hauteur de votre base gratuite. Voilà, entre guillemets, gratuite en termes de main d'oeuvre. Parce que vous avez juste à poser un bloc. Donc vous avez un chunk. Et regardez les murs full protect sur les côtés. Donc il y en a qui diront c'est facile à piller, etc. Oui, peut-être. Mais je veux dire, pour commencer, c'est super bien. C'est super bien protect. Et je trouve que c'est une base qu'on vous propose qui est assez cool en fait. Donc on fait la même chose. Est-ce que vous souhaitez ? Oui. Donc voici le petit canon AT&T qu'on vous propose. Donc avec 650 de range évoluable. Ouais, je sais, j'ai un accent british. Vraiment, vraiment cool. Alors voici le petit canon AT&T qu'on vous propose. Donc il est aussi pas mal. Il fait pas mal de dégâts, je pense. Donc ça peut plaire à les joueurs qui ne savent pas faire des canons AT&T. Donc je pense que c'est une très bonne petite évolution sur notre serveur PVP shit. Je trouve que ces deux ajouts, bah voilà. Je trouve que c'est vraiment cool. On est sur un serveur PVP shit. On vous propose une création automatique d'une base qui est assez shit. Et la création également d'un canon AT&T. Donc je pense que ces deux combos là, c'est pas mal. Avec la petite épée farm. Franchement, tout est réuni pour qu'on soit sur un bon serveur PVP shit. Entre l'économie qui est assez shit. Parce que du coup, sur cette version, on est sur une économie qui est plutôt spawner. Avec cette épée mobsword. Et avec ces canons AT&T. Des énormes bases. Donc là, on a vraiment tout le combo pour dire qu'on est sur un serveur PVP shit français. Ouvert depuis maintenant 2014. Même 2012. Plus. Mais ça date. Il y a des joueurs qui sont venus me parler il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit. Kev, j'avais 14 ans quand je jouais sur ton serveur. Maintenant, j'en ai 22. Maintenant, nous allons vous présenter la warzone. La warzone également. Nous avons taffé dessus. Donc avant de rentrer dans la warzone. Vous pouvez voir. Il y a un classement farming. Et un classement PVP. Comment gagner des points pour vos factions. Le classement farming, c'est très simple. Vous allez dans le slash menu. Vous allez dans la catégorie factions. Et vous allez pouvoir acheter directement les points factions. Donc avec les farms que vous allez créer. Vous allez gagner pas mal d'argent. Avec la box vote. Avec la box mine. Etc. Vous allez gagner. Vous allez accumuler de l'argent. Et c'est ici en fait que vous achetez des points farming. Et vous allez faire monter votre faction en points farming. Tout simplement. Et ensuite, le classement PVP. Comment gagner des points factions. Il suffit de gagner les events de PVP qu'on vous propose en warzone. Donc Koth, Totem, Koth Octogone, Kubik-XL. Bref, les largages. Tout ce que vous souhaitez. C'est dans la warzone. Et on y va tout de suite. Donc la map fait 25 000 sur 25 000. Donc c'est vraiment un gros bébé. C'est vraiment pas mal. Donc il y a du potentiel sur cette map. Donc vous allez retrouver un petit PNJ ici. Avec les events qu'on vous propose du lundi au dimanche. Voilà. Donc c'est pas mal pour ceux qui sont assez curieux. Avant de sauter dans la warzone. Je vous propose également de faire le slash grade. Avec tous les grades qu'on vous propose en farm to win. En farm to win. En farm to win. Pardon. Et avec le grade perso MVP, VIP et VIP+. Bref, vous connaissez un petit peu les traditions sur PVP Warcraft maintenant depuis des années. Donc on arrive ici. Donc on va sauter. Donc regardez-moi cette belle petite warzone. Alors les AP, comment ça fonctionne ? Les AP, il faut savoir que nous avons changé de stratège avec l'équipe de PVP Warcraft. Déjà il y en a une dizaine seulement. Je pense qu'il n'y en a que 10. Je ne sais plus trop. Donc là par exemple c'est un AP, un AP. Donc en fait les AP sont assez séparés. Ils ne sont plus côte à côte. Voilà. Donc on a fait les choses assez bien. Donc un autre AP, un autre AP. Et en fait chaque AP est assez proche d'un event PVP. Donc que ce soit un KOTH, un largage, un cube, un totem, des choses comme ça. Donc chaque mur de vos AP, ils sont personnalisables. En fait c'est des chunks que vous allez pouvoir modifier vous-même. Vous allez pouvoir construire dedans. C'est des régions. En tout cas voilà. C'est la petite warzone qu'on vous propose sur cette saison de PVP Warcraft. Pour venir casser du bambi. J'allais dire. Non, non, Dieu malheur. Mais voilà. Pour faire pas mal de dégâts. Donc c'est une warzone qui est assez plate. Qui est assez fonctionnelle pour le PVP. Il y a des joueurs PVP qui sont venus un peu la tester. Voir un petit peu si c'était assez fluide, assez optimisé. S'il n'y avait pas trop de choses qui gênaient. Par exemple les herbes et tout. Donc ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air de plaire. Donc on espère que ça va plaire à pas mal de factions PVP. Ce système de warzone. Donc évidemment si vous sortez de la warzone après c'est le monde entre guillemets réel. J'ai envie de te dire. Mais tout ce qui est AP, voilà. C'est ici les AP officiels des factions. Ils seront dans la warzone. Voilà. Donc évidemment il y a toujours les mini-jeux dans le chat. Voilà ici. Vous allez pouvoir vous amuser également encore et encore. Pour gagner un maximum d'argent. Donc voici l'outpost. Donc pour arriver à l'outpost. Tu fais slash menu. Et dans la catégorie warp. Tu peux voir donc il y a l'outpost ici. Donc ça va être aussi des combats assez ouf ici. Parce que regardez comment c'est dans cette petite grotte. J'ai envie de vous dire. Il y aura pas mal de fights en fait je pense. Pour capturer l'outpost. En tout cas j'espère que cette vidéo de présentation. Elle va bien vous guider pour bien démarrer sur PVP Warcraft. Sachez qu'on est très content en tout cas de vous présenter cette nouvelle version. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Discord.gg slash PVP-Warcraft. On est vraiment content depuis des années avec l'équipe de gérer ce projet. Et on est encore là. On est toujours vivant. Certes on ne fait pas les 800 connectés. Comme certains joueurs ou certains serveurs pardon. Mais on est toujours là. On est toujours présent. On est toujours motivé. On est toujours à fond. Et on remercie évidemment nos joueurs fidèles. Qui sont là depuis maintenant des années, des années, des années. Et qui tiennent. Et qui veulent que notre projet marche encore et encore. Et merci à vous. Ramenez un maximum de monde. Samedi 8 juin à 16h. Alors un maximum de monde. Les factions Vanilla franchement je vous conseille. Ben venir découvrir notre monde PVP-Sheet. Ne pas avoir peur de franchir le cap. Et venir tester des pillages. Ben voilà. Dans un monde PVP-Sheet quoi. Des gros pillages. Des gros trucs. Faire comme les américains quoi en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors venez sur PVP-Warcraft. Venez essayer. Et bon si ça ne vous plaît pas ça ne vous plaît pas. Mais peut-être que ça peut vous plaire. Venez essayer. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance à vous pour le concours des 20€ sur cette vidéo. C'était Kev. Peut-être le retour d'une série ou pas. Sur le serveur avec mon compte joueur. En tout cas j'attends vos retours sur cette vidéo. Merci à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada